salut ça va bon j'espère que vous allez bien et que vous avez envie d'entendre parler de criminologie parce que je vais vous parler de de criminologie quoi oui parce que avant de parler d'insécurité je pense que c'est important qu'on vous explique un petit peu dans les grandes lignes comment on analyse et on réfléchit le phénomène criminel pour que vous preniez un petit peu de recul et ça tombe bien parce que l'année dernière j'ai suivi un petit déu de criminologie et donc je vais pouvoir vous expliquer tranquillement pépousement ce qu'est la criminologie bon on peut le dire je pense le crime et la notion de justice sont en général une préoccupation première de l'homme qui vit en société le plus vieux texte de loi qui nous soit parvenu le code d'amour abhi roi de babylone au 18e siècle avant jésus-christ prévoyait déjà des principes de droit pénal et encore aujourd'hui 3771 ans plus tard le crime reste une de nos préoccupations premières demandez vous simplement le nombre de films et de séries que vous regardez chaque année et qui parle de d'affaires criminelles de police d'inspecteur privé et c'est tout à fait normal c'est naturel d'avoir cet attrait là envers le crime parce que de toute façon dans une société humaine il est inévitable et on a tous notre idée intuitive ou personnelle sur ce que devrait être la réponse face au crime mais si je vous l'annonce tout de suite il ne sera pas du tout question de parler de droit pénal la criminologie ce n'est pas du droit pénal la criminologie c'est l'étude du phénomène criminel et des moyens pour le combattre la criminologie c'est donc une science c'est absolument pas du droit c'est une science au carrefour de plusieurs disciplines dans laquelle il y a du droit il y a du droit pénal mais ce n'est pas uniquement ça et donc là je vais vous expliquer ce qu'est véritablement la criminologie le premier objectif de la criminologie c'est définir le crime d'un point de vue non seulement plus juridique mais scientifique comment peut-on définir le crime rappelons qu'en droit pénal français les crimes sont les infractions les plus graves c'est à dire celle où la peine encourue est supérieure à dix ans de réclusion criminelle et peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité dans notre système qui divise les infractions pénales en trois l'assassinat qui est puni par la réclusion criminelle à perpétuité est un crime le vol qui est puni par trois ans de prison est un délit et le fait de déverser des ordures en place publique qui est puni par une amende de 1500 euros est une contravention mais tout cela n'est qu'une considération juridique ce qui n'intéresse pas la criminologie dans sa recherche d'une définition du crime pour certains auteurs le crime est une déviance le criminel par son acte porte atteinte à un système de normes socialement accepté c'est à dire tout ce qu'une société en raison de sa religion de sa philosophie de ses coutumes ou encore de ses valeurs va prescrire de faire ou de ne pas faire par exemple en france il est socialement reconnu que tuer quelqu'un est mal donc si on tue quelqu'un en france on commet un crime mais qu'en est-il du jeune homme qui ne laisse pas sa place à une vieille femme dans le bus ce n'est pas socialement accepté mais peut-on dire pour autant qu'il s'agit d'un crime cette définition est donc trop large pour d'autres auteurs comme durkheim le crime est la violation d'une norme juridique et donc il est tout ce que la loi en vigueur qualifie de crime cette définition permet une certaine prévisibilité on sait avant de commettre un acte qu'il s'agit d'un crime mais la définition du crime change en fonction des pays et des époques pour d'autres auteurs encore plus classique et adeptes de la philosophie du droit naturel comme platon aristote cicéron hobbes john locke rousseau ou quand le crime est la violation d'une norme universelle une faute en soi qui est général et absolue c'est à dire qu'il existerait des crimes qui quel que soit les époques où les sociétés seraient toujours des crimes car ils sont des crimes en eux mêmes cela peut être intéressant ou du moins rassurant de se dire qu'il existe des crimes en soi qui sont toujours des crimes mais notre histoire nous apprend que malheureusement certains régimes politiques ou sociétés humaines n'ont eu aucun problème à commettre de manière parfaitement légale et en étant socialement accepté ce qui nous paraîtrait être aujourd'hui d'affreux crimes donc cette définition là qui se veut universelle n'est pas non plus satisfaisante car cette notion naturelle du crime évolue en fonction des sociétés et des époques mais alors du coup qu'est ce que le crime eh bien le débat n'est pas fermé il fait encore couler encore beaucoup d'encre et et vous pouvez avoir votre propre idée sur ce qu'est le crime d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire sentez vous libre le temps d'un instant de vous sentir criminologue et dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce qu'est pour vous la criminalité au delà de cet exercice philosophique d'essayer de comprendre ce qu'est le crime la criminologie a aussi toujours essayé de mesurer le crime alors traditionnellement et historiquement le premier outil qui a été utilisé pour mesurer le phénomène criminel dans une société ça a été l'outil statistique la mesure statistique du crime est né en france au début du 19e siècle avec les premières éditions du compte général de l'administration de la justice criminelle en 1825 ce premier rapport public et officiel de l'état du crime en france présenté par des calculs statistiques était adressé au roi à l'époque charles x et faisait un compte rendu des arrêts rendus en cours d'assises en correctionnel par les tribunaux de police et sur l'instruction des procès criminels aujourd'hui en 2021 de nombreuses instances officielles continuent de mesurer le crime à l'aide de l'outil statistique la plus connue est certainement l'insee mais les administrations et les ministères font aussi eux mêmes leurs propres statistiques de nombreux organes internationaux publie également fréquemment des statistiques criminelles comme eurostat une direction générale de la commission européenne ou encore l'office des nations unies contre les drogues et le crime la police a développé aussi ses propres statistiques au travers notamment de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales remplacées en 2020 par l'institut des hautes études du ministère de l'intérieur au final aujourd'hui tout le monde semble vouloir utiliser ces données statistiques qui permettent de faire la somme des infractions constatées vous avez j'en suis certain tous déjà assisté un débat entre deux politiques qui s'écharpe en parlant de l'insécurité en utilisant plein de chiffres et de données statistiques ce que les français doivent savoir madame c'est que sous votre quinquennat la criminalité a explosé oui souffrez de l'entente madame bottira mais depuis les dix dernières années la grande criminalité le grand banditisme a progressé de 36% et ce à cause de votre politique et à cause de votre gouvernement nous au parti français nous voulons changer tout ça nous voulons nettoyer la rue oui madame ce que vous n'avez pas fait non 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 nous allons nettoyer la france avouez pas ils parlent tous comme ça bon et bien tous ces chiffres que tous ces politiques prennent pour critiquer toutes les majorités qui se sont succédés depuis 50 ans dans notre pays sont en général des données statistiques quand ils ne sont pas totalement faux et ces données sont très utiles pour nous donner une image plus ou moins précise de l'évolution du phénomène criminel dans notre pays à un moment donné elle permet de savoir par exemple le nombre de condamnations d'infractions qui ont été constatés par la police le nombre de victimes ou encore même l'évolution de la population carcérale mais cela ne reste que des statistiques dès que l'on voit ou que l'on utilise des chiffres on a intuitivement tendance à penser que c'est très scientifique mais ce n'est pas toujours le cas et particulièrement en matière statistique déjà il faut noter que l'erreur est humaine et que donc il arrive assez souvent que les services de police qualifient d'infraction certains faits qui n'en sont pas ensuite la qualification juridique de l'infraction peut fausser les chiffres la police peut qualifier de trafic de stupéfiants dans ses rapports la vente ou la consommation de 3 grammes de marijuana ou la vente de 3 kg de cocaïne ce qui dans les faits n'a absolument pas la même ampleur et enfin il existe un taux considérable d'infraction qui ne sont ni constatés ni poursuivis penser ne serait ce qu'au nombre ahurissant de femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles qui n'osent pas aller porter plainte au passage si ça vous arrive sachez que je serai extrêmement désolé pour vous mais si ça vous arrive et que vous avez peur et que vous auriez peur d'aller porter plainte à la police nationale ou à la gendarmerie parce que vous craignez que le policier ou la policière refuse de prendre votre plainte et bien sachez que il en a nullement le droit si le policier ou la policière d'ailleurs refuse de prendre votre plainte il fait une erreur parce que c'est pas à lui à lancer l'action publique c'est au procureur de la république donc si ça vous arrivez bon déjà vous n'aurez vraiment mais vraiment pas de chance semaine de merde un petit peu mais si ça vous arrivez ne laissez pas tomber prévenez le procureur de la république il existe donc un fossé entre les infractions constatées et les infractions réelles ce que l'on appelle le chiffre noir de la criminalité alors comment se rapprocher de ce de ce chiffre noir de la criminalité et bien c'est là que que de brillants criminologues ont tenté de mettre au point de nouveaux outils pour s'en rapprocher bon des criminologues américains on leur a quasiment tout pompé le premier outil mis en place a été les enquêtes d'autoconfession par deux chercheurs américains en 1947 waller stein et while ces enquêtes consistait à interroger un groupe de personnes tirées au hasard dans la population et leur demander si parmi eux il s'en trouvait qui avait commis des crimes ou autres délits et les questionner sur les suites qui ont été donnés à ces infractions ces enquêtes étaient anonymes et reposait entièrement sur l'aveu des auteurs au départ l'objectif principal de ces enquêtes était de relever toutes les infractions qui étaient passées entre les mailles du filet pour tenter de se rapprocher du chiffre noir de la criminalité mais elles ont révélé un tel potentiel que très rapidement elles ont servi pour un tout autre volet d'études comme l'étude du profil des criminels de l'évolution de la carrière criminelle de certains d'entre eux et des raisons pour lesquelles ils sont passés à l'action la première étude du genre fait en france par sébastien rocher publié en 2001 a notamment révélé qu'en moyenne 5% des jeunes d'un quartier ou d'une ville commettent 50% des petits délits 86% des délits graves et 95% des trafics illégaux commis dans le quartier ou dans la ville et 5% de ses auteurs seraient de super délinquants puisqu'ils cumuleraient 35% des petits délits et 60% du trafic pas mal non c'est français mais là aussi mais avant que vous énerviez gardez en tête que ces outils cet outil là n'est pas 100% fiable ces études ont leurs limites car il faut que le criminel accepte d'avouer ce qu'il a fait et si le criminel ne l'avoue pas ou s'il ya plein de criminels qui n'avoue pas ce qu'ils ont fait et bien il nous manque énormément d'informations un autre outil mis en place par la criminologie pour tenter de mesurer le phénomène criminel est l'enquête de victimologie qui va demander à une population choisie au hasard si elle a été victime d'infraction mais là encore cet outil n'est pas fiable à 100% parce qu'on a on a une tendance naturelle à surévaluer ce qui nous est arrivé donc peu importe qui les utilisent et pourquoi quand on utilise des données statistiques prenez les toujours pour ce qu'elles sont c'est à dire uniquement des statistiques une approche de la réalité les statistiques ne sont pas la réalité une autre question que se pose la criminologie est de savoir combien coûte le crime en france plusieurs organismes se sont penchés sur la question depuis les années 1970 mais les études qui ont été faites sur le sujet n'ont toujours été que ponctuelles et ne portent jamais sur le crime de manière globale on peut tout de même citer l'étude fait entre 2008 et 2009 par la association conservatrice institut pour la justice qui a calculé que le crime aurait coûté en france entre juillet 2008 et juin 2009 115,3 milliards d'euros soit 5,6% du PIB de l'époque pas mal non c'est français sachez qu'au même moment la france a dû emprunter l'équivalent de 3,4% de son PIB pour financer ses dépenses publiques dit autrement dit autrement la criminalité entre 2008 et 2009 a coûté un peu moins de deux fois le déficit public français non mais voilà pensez-y pensez-y juste pensez-y la prochaine fois que quelqu'un vous dira oui mais non mais la criminalité c'est pas si important que ça d'autres études ont également estimé le chiffre d'affaires des dealers de drogue le coût de la prostitution ou encore le taux d'argent blanchi dans le monde mais encore une fois on ne peut pas tout savoir en revanche il est quelque chose de plus facile à appréhender pour le criminologue qui a son importance c'est l'évolution du sentiment d'insécurité dans la société dans le temps et ce que les chercheurs ont trouvé en étudiant ce sentiment d'insécurité est assez incroyable plusieurs chercheurs ont établi que plus le taux de criminalité augmentait et plus la peur du crime augmentait voilà jusque là c'est logique mais ce qui est étonnant c'est que plus la criminalité augmente et plus l'intérêt intellectuel apporté au crime diminue au sein de la société dit autrement plus la criminalité augmente au sein de la société et plus les gens se sentent en insécurité et moins ils vont chercher à essayer de comprendre le crime et c'est pas grave enfin si c'est grave mais c'est pas grave parce que la criminologie a aussi comme objectif d'essayer de comprendre le crime contrairement au droit pénal qui prescrit ce qui doit être et ce qui est interdit la criminologie s'intéresse à ce qui est à la réalité du crime elle tente de le comprendre donc logiquement la criminologie n'a pas repris les catégories et la nomenclature du droit pénal français qui classe ces infractions en ordre d'importance les contraventions les délits et les peines la criminologie s'est progressivement autonomisée du droit pénal et de la psychiatrie elle a fait comme toutes les sciences elle a créé ses propres catégories on peut par exemple citer la classification des délinquants fait par marshall b cleanard et richard kinney dans les années 1980 qui prévoit neuf catégories en définitive la criminologie essaye avant tout de comprendre le crime et pour ce faire elle va observer quantifier elle va proposer des hypothèses pour essayer d'expliquer le crime elle va construire une expérimentation destinée à prouver l'hypothèse elle va proposer des solutions pour essayer de remédier aux phénomènes criminels et enfin et surtout le plus important elle va proposer des solutions le criminologue est un scientifique un juriste un sociologue ou encore un psychologue qui va travailler à comprendre et à lutter contre le crime la criminologie est donc une science pluridisciplinaire qui naît du dialogue entre les spécialistes de différentes sciences sur un même sujet le phénomène criminel donc tout le monde a possiblement quelque chose à apporter à la criminologie mais il est très difficile d'être un criminologue accompli comment peut-on donc lutter efficacement contre les crimes quelles mesures peut-on prendre que préconise les criminologues et bien ce sera l'objet de ma prochaine vidéo oui je sais c'est frustrant c'est frustrant vous aviez envie d'avoir la suite tout de suite vous aviez envie de continuer dans cette explication fascinante mais nous vous en faites pas la suite arrivera très vite et cette fois elle arrivera vraiment très vite si mon contenu vous a plu je ne le dirai jamais assez s'il vous plaît partager c'est le truc le plus simple que vous pouvez faire et c'est le truc qui moi m'aidera le plus n'hésitez pas non plus à vous abonner sentez vous libre de vous abonner et gardez toujours à l'esprit que mon seul salaire ce sont vos retours donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires moi ça me fera hyper plaisir et en plus c'est gratuit n'hésitez pas non plus à vous saisir de mes sources parce que j'en fais à chaque fois et pour le reste je vous embrasse noël arrive prenez soin de vous et des autres et que tout aille bien pour vous d'hab de fin explosez oui madame bottira souffrez de l'entendre mais c'est bien le cas depuis un je suis très stressé je vais aller vite au plat embêté mais du coup je fais mal ça t'amuse de regarder ça c'est une distraction j'ai toujours été ah oui je suis très stressé je vais aller vite au bout de l'entendre mais c'est une